Hey guys team, j'espère que vous allez bien, on est reparti pour une semaine ensemble. J'espère que vous allez bien, encore merci pour tous vos messages, tous vos soutiens, toutes vos gentillesses, tout votre amour, toute votre beauté de vie, tout ça, merci du fond du cœur. Je vous prends aujourd'hui, on est le mardi 27 septembre, il est 13h43, je viens tout juste de vous lâcher de l'autre vlog de la semaine dernière. Et là je vous reprends aujourd'hui pour recommencer une nouvelle semaine. Alors je ne vous ai pas pris hier parce qu'hier on était à Clermont-Ferrand avec Eloday, comme vous avez pu le voir dans le dernier vlog, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas. On était avec Clermont-Ferrand et on est rentré hier, il était 1h du matin, donc autant vous dire qu'on s'est couché et qu'on n'a pas fait la java night parce qu'on était mort, mort, mort. Aujourd'hui je devais aller commencer la cuisine chez René Edith, sauf qu'Edith a le Covid, donc du coup on est un peu dans le calcaire on va dire, toute la semaine on ne peut pas commencer. Parce qu'il faut qu'elle se repose, il faut qu'on laisse, on va éviter de faire tourner le virus dans la maison, parce que René l'a pas et René est quand même un peu plus âgé, donc on va éviter. Donc on s'est dit on va rester tranquille pour cette semaine, on va commencer la semaine prochaine. Donc cette semaine je suis en vacances, donc je vais pouvoir en profiter pour me reposer, un peu me balader, un peu me ressourcer, m'occuper de mes papiers aussi pour mon appartement, tout ça. Donc ça c'est plutôt cool, je vais rester tranquille cette semaine, là pour l'instant je n'ai rien de prévu, alors il y aura sûrement des trucs qui vont se rajouter dans la semaine, mais pour l'instant il n'y a rien de prévu. Donc je vais pouvoir me reposer. Aujourd'hui, programme du jour, je me suis levé à 8h, j'ai eu cette nouvelle, donc je me suis allé me recoucher jusqu'à midi, parce que j'étais tellement fatigué de la route que j'ai fait depuis deux jours, qu'il fallait que je dorme. Donc là je me suis réveillé à midi, je me suis préparé, là je viens de finir de préparer, je vais aller faire mon rappel de vaccin pour le monkeypox de la night des îles, des trucs là, pour le vaccin de la vario du singe. Donc je vais faire le deuxième rappel, comme ça on est tranquille, c'est fait, on n'en parle plus. Je vous avoue, je vais me reposer, je vais rester avec le popo aujourd'hui, parce que je suis fatigué, je ne suis pas de très très bonne humeur, parce que je suis claqué, tu vois, je suis rentré et tout. Alors après, franchement, je suis ressourcé, je suis reboosté pour les mois à venir, parce que quand je suis allé à Clermont-Ferrand ce week-end, je suis allé voir toute ma famille, tous mes amis, donc ça m'a fait vraiment du bien, parce que ça faisait longtemps que je ne vous avais pas vu, ça faisait pratiquement un an que je n'étais pas allé à Clermont-Ferrand, ça faisait neuf mois imaginé. Donc du coup, voilà, ça m'a fait du bien, mais aujourd'hui, j'ai l'après-coup de tout, donc je vais me reposer. Sous-titrage ST' 501 Et la team, je vous reprends là, on est au Pixalu, et on est le mercredi 26 septembre. Il est 13h45, alors excusez-moi si je suis essoufflé, mais je viens de commencer, mais je ne pensais pas que c'était aussi dénivelé que ça, tu vois, tu as compris. Popo, tu es où ? Je suis parti pour 3 kilomètres comme ça, c'était ma bonne sorte, parce que je pense que je vais crever avant de l'arrivée. Regardez-moi ce qui nous attend là. Mon Dieu, je suis déjà en train de crever, moi. Je n'ai jamais vu Pixalu, en fait, aujourd'hui, on s'est motivé avec Popo, je me suis motivé tout seul, parce que Popo, lui, me suit. Et je me suis dit, pourquoi pas aller au Pixalu, donc du coup, on est au Pixalu, voilà. Hier, quand je vous ai laissé, en fin de compte, je me suis reposé toute la journée. Je n'ai rien fait, à part aller me faire vacciner pour le Monkeypox des Îles-du-Nord, pour éviter d'avoir la variole du singe. Moi, je suis soufflé, moi. Du coup, j'ai été me faire vacciner à 14h, je suis rentré, et j'ai tapé une sieste jusqu'à 19h, une coma, en fait, jusqu'à 19h. Après, je me suis levé, et j'ai regardé la télé, et je n'ai rien fait, parce qu'en fin de compte, j'étais claqué de l'après-coup de ce week-end, donc du coup, je me suis reposé, et ça m'a fait du bien. Et après, je me suis couché l'été, 23h30, je crois pas tard, parce que j'étais tellement fatigué, que j'ai dormi toute la journée. Du coup, ce matin, je me suis levé, il était 9h, 10h, 9h, je crois, 9h, 9h, ou 10h, bref, on s'en fichait les vacances. Je me suis levé tranquille, je n'ai plus du ménage, je me suis occupé de popo, je me suis préparé, je suis allé faire 2-3 courses, et je me suis préparé le sac, sac à dos, et du coup, là, maintenant, on est arrivé au Pixalou, donc on va se faire la petite montée aujourd'hui, la petite montée, il y a quand même 3 bandes de dénivet, donc je vous dis comment ça va, ça va être une petite grande montée, mais du coup, voilà, oh, je suis essoufflé, moi, ça fait longtemps, je n'ai pas fait de sport, vous comprenez, là, 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 je préfère arrêter la clope, je te le dis, popo, viens ici, on va se faire ça toute l'après-midi, là, il est 14h bientôt, j'ai amené de quoi manger, je me suis fait faire un petit pique-nique avec une salade, mais regardez la route, wesh, c'est horrible, c'est leur truc, là, ils peuvent pas mettre des escalators, comme tout le monde, bref, donc voilà, on va faire ça toute l'après-midi, et après, on va rentrer, on va décéder tranquille, je pense, parce que là, vu les déniblés qui nous attendent sur 3 km, ça va être sympa, hein, Sous-titrage ST' 501 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 de route aller retour aller et 40 minutes retour j'aurais bien dormi là-bas mais bon popo il est tout seul et mon pote guigui est parti en week-end donc du coup il faut que je rentre pour popo sinon j'aurais dormi là-bas vous vous doutez bien mais voilà donc on va faire ça et après ben tranquille on verra bien ce qu'on fera ce week-end pour son buzz day oui elle a un chien méchant qui m'a déjà mordu le bras mais ça c'est pas grave on l'aime quand même si il est fixe bah popo qu'est-ce qu'il fait qu'il y a tu as peur d'idée fixe cd fixe qui te fait peur qu'est ce qu'il y a ça c'est les rats qui essaient de rentrer en fait on est à port marian et en réchaussée tu as des rats qui essaient de rentrer dans la maison et je pense que popo aboie sur les rats parce que j'en fais sur quoi élaborer parce qu'il n'y a rien à part s'il aboie sur une gogole avec son chouchou là bas non c'est pas bon bref regardez le chien de garde popo t'es un chien de garde tu gardes quoi ça va bref on vous laisse et nous on va aller manger la raclette à un corps joyeux anniversaire ma vie joyeux anniversaire joyeux anniversaire et l'audace du paradise de zanniversaire alors elle n'arrête pas c'est la vendeur elle m'a conseillé je lui ai montré une photo de toi je lui ai dit voilà elle est comme ça moi je suis une bite avec ça nous aussi ouais c'est vrai la couleur apparemment tira bien elle m'a dit que ça va bien t'aller ouais je l'ai quand je l'ai vu j'ai dit je vais me prendre quand même tu as les deux en plus et ça si ça va pas on peut changer un en blanc et la team je reprends là alors moi vous voulez pas parce que je suis pas encore lavé je suis pas encore préparé on est le samedi 1er octobre welcome in october dans 23 jours c'est my birthday je n'arrête pas d'oublier parce que sinon je viens vous fouetter les fesses il est 14 heures je me suis levé tranquillement aujourd'hui vers 9h et 10h parce qu'il fallait que je fasse un peu le ménage dans toute la maison donc là j'ai nettoyé toute 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 la maison je viens tout juste de me poser à l'instant parce que ça on a des invités tout ça donc on voulait que ça soit propre donc voilà donc hier vous avez vu que c'était l'anniversaire de miss paradise donc franchement on l'a bien fêté il n'est pas fini elle est encore ce soir j'ai dit à malodise on boit 22 coups pour tes 22 ans donc là on en est à 12 et on manque 10 donc je pense que ce soir c'est faisable d'hiver ça va être compliqué parce que sinon elle va être cuites total on va la retrouver sous le trottoir mais il faut qu'on y arrive avant dimanche minuit alors voilà c'est sur le week-end anniversaire à chaque fois que l'anniversaire de l'aï c'est tout le week-end ça dure des fois même une semaine les dernières je crois que ça va durer une semaine c'est l'autorité par la dache vous connaissez avec son petit diadème et tout hier soir on a mangé une raquette chez sa maman franchement on s'est régalé on a mangé comme des gros alors moi j'avais faim franchement j'ai mangé comme un gros en entrée on a fait un petit apéritif avec la pizza des petits roulets des petites noix on a bu après on a fait en plat directement on a fait la raclette tu vois et après on a mangé un millefeuille qui était trop bon on aurait dit un millefeuille vous savez à l'ancienne mais vraiment trop trop bon hyper gras hyper sucré moi j'aime trop ça en plus le millefeuille j'aime trop donc voilà donc l'adresse a eu 22 ans je suis trop content ça fait plaisir de pouvoir fêter ça comme ça avec elle là elle est au boulot je vais sûrement aller la rejoindre à Palavas cet après-midi pour lui faire un petit coucou à son agent parce que j'ai toujours pas vu où elle travaillait et quand cet après-midi normalement je vais avoir un peu le temps normalement quand je vais raconter le programme vous allez rigoler mais normalement je vais avoir un peu le temps donc je pense que je vais lui faire un petit coucou là bas donc voilà donc ce matin donc j'ai fait le ménage complet de la maison j'ai fait je me suis occupé de mon pompeau là maintenant il faut que j'aille au boxe poser des affaires ensuite il faudrait que j'aille faire des courses après les courses il faudrait que j'aille voir Elodie à Palavas ça dépend à quelle heure elle finit et à quelle heure moi je pourrais la rejoindre mais je pense qu'elle va finir à quatre heures donc dans deux heures donc je pense qu'on va directement se rejoindre ça ira plus vite que d'aller à Palavas et j'irai bien faire une grande balade à popo donc soit à Palavas je vais voir Elodie qui est à côté de la mer et ben j'irai faire le balader sur la plage lui faire courir le faire jouer une petite heure sinon ben on va voir peut-être aller au parc à côté ou aller se balader et demain on verra l'état parce que vu que ce soir on va encore fêter l'anniversaire d'Elodie et qu'il y a plein d'amis qui viennent on a d'autres trucs à fêter des ouvertures d'entreprises tout ça donc du coup on va faire un peu la fête ce soir et il est certain que demain je vais être un peu comme ça tu vois en Y Z A donc du coup ça va être un peu compliqué si on voulait faire des randos tout ça donc voilà donc vous avez vu que là c'était les vacances tranquilles pour Cricri Cricri il a essayé reposer il a écouté toutes ses followers et ses followers franchement merci du fond du coeur encore d'être aussi gentil et je voulais faire un très 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 gros bisous à Alima franchement Alima tu m'as fait peine au coeur de lire cette histoire ce qui s'est arrivé cette semaine donc vraiment je te souhaite beaucoup 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 de courage je te fais plein de gros gros bisous merci encore pour tous ces gentils compliments à chaque fois tu me c'est même pas un compliment c'est un déferlement de compliments et de gentillesse donc merci du fond du coeur donc Alima je te fais vraiment de très très gros bisous sache que je pense à toi que ça me fait beaucoup de peine ce qui t'arrive et j'espère que ça va aller je t'envoie plein de courage plein de force la vie franchement n'est pas facile et comme je dis toujours la vie c'est bon c'est un peu vulgaire excusez-moi ceux qui n'aiment pas ça mais la vie c'est comme une pute faut savoir bien la baiser donc je souhaite vraiment beaucoup de courage parce que voilà c'est pas facile et je ne peux même pas me mettre à ta place je ne peux même pas imaginer ce que tu endures mais en tout cas voilà moi en tout cas je pense à toi je te fais de très très gros bisous et j'espère que ça va aller et on t'envoie tous 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 plein de bonnes ondes voilà donc c'était la petite parenthèse et je t'ai fait encore un gros bisou Alima donc c'est la petite parenthèse et je voulais vous remercier aussi vous tous d'être aussi gentil et d'être aussi sympa avec moi malgré que je ne fais pas beaucoup de vidéos on est une petite communauté mais franchement on est un noyau dur et sympa et je voulais vous remercier du fond du coeur voilà c'est la petite déclat de cri cri pour le 1er octobre voilà donc là maintenant je vais aller me doucher je vais aller au boxe je vais aller voir après ce que je fais parce que du coup je ne sais pas je fais les courses je vais voir les courses on verra on ne sait pas en tout cas voilà et sinon je vous reprendrai sûrement demain pour vous clôturer le vlog et vous dire au revoir mais ils prennent toute la plage elle est si le jour prend là alors il fait pas très jour parce qu'aujourd'hui je suis pas très très beau à Montpellier et il est 9h30 donc autant vous dire que c'est pas non plus la folaille du soleil alors je vous reprends on est le lundi 3 octobre il est donc je vous l'ai dit 9h là il est 9h12 hein j'ai dit 9h30 mais il est 9h12 mais bon je pars au boulot donc il est 9h30 je vous reprends aujourd'hui je vous ai pas repris hier parce qu'en fin de compte hier on est rentré dans la nuit un peu tard avec l'Odise de la soirée d'anniversaire qu'on a enfin bouclé le week-end d'anniversaire parce que là ça a été un week-end ça a été du jeudi au samedi donc autant vous dire que on l'a fêté on a bu les 22 coups bravo à nous on se l'est bien mise mais voilà là on s'est reposé hier toute la journée franchement c'est dans toute la journée j'ai fait la sieste je me suis levé j'ai mangé je me suis recouché donc autant vous dire que voilà hier ça a été une journée repos avant de reprendre aujourd'hui parce que là vous pouvez constater que j'ai mon t-shirt Laura Malin donc ça veut dire que Cricri il retourne au travail donc c'est reparti c'est fini les vacances terminé fin de topipo en plus quand je vois la semaine qui m'attend autant vous dire que là ça va être du 7-7 donc ça va être hyper fatiguant donc c'est ça là il faut que je me repose au maximum donc aujourd'hui je vais faire 10h-18h donc je fais 10h-13 je rentre entre midi et 2 pour m'occuper de mon petit popo qui est juste là et après je fais 15h-18h et après quand j'ai fini je rentre je me pose je meurs et après on y retourne à 6h bref vous avez compris de toute façon vous verrez ça la semaine prochaine quand vous aurez le nouveau vlog voilà donc aujourd'hui ça va être que du boulot quand je rentre je vous montre le vlog que vous êtes en train de regarder alors j'ai eu l'intelligence de le monter à 90% en fait il y aura juste cet extrait là à rajouter sinon j'ai eu l'intelligence de le monter et de le faire ça hier donc parce que j'ai eu le temps j'avais 10 minutes devant moi donc je l'ai fait donc je l'ai monté hier donc en fin de compte vous l'aurez vraiment demain matin j'espère on croise les doigts mardi quoi donc voilà donc du coup je vais clôturer le vlog j'espère que ce vlog vous aura plu n'hésitez pas comme toujours à vous abonner à liker surtout à commenter pour donner vos retours vous savez que j'adore vous lire je vais prendre encore du temps pour vous écrire cette semaine normalement si j'arrive à trouver du temps vous savez cri cri des fois il vous dit mais malheureusement la vie fait que il n'y a pas trop le temps je vous remercie encore du fond du coeur d'être là d'être aussi aussi gentil d'être aussi adorable à l'image je te fais encore de très très gros bisous je vous fais aussi à tous de très très gros bisous et je vous remercie du fond du coeur d'être là et d'être aussi gentil en attendant je vous souhaite de prendre soin de vous prenez soin de vos proches et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao